Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beignada. Suite de notre entretien avec André Gaille, directrice générale d'Air France, pour évoquer les moyens de réduire l'empreinte carbone du secteur, SAF, descente continue, meilleure optimisation des trajectoires, chasse au poids ou renouvellement des flottes, André Gaille est l'invité du journal de l'aviation. Un des enjeux, ça va être de réussir à financer cette trajectoire. Et puis, puisque je vous l'ai dit, le nerf de la guerre, c'est beaucoup autour des carburants durables, de disposer en Europe et en France de volumes de carburants durables qui puissent être compatibles avec nos besoins. C'est là que l'incertitude est la plus forte. Nous sommes très heureux que le gouvernement ait très récemment annoncé un investissement et des mesures à venir pour faire croître cette filière en France. Nous pensons qu'elle est aussi source de valeur ajoutée pour la France, de souveraineté énergétique également et puis d'emploi. Nous voyons à quelle allure ça se déroule aux États-Unis. Il n'est pas étonnant que nos premiers contrats se soient noués aux États-Unis puisque aux États-Unis, ils n'ont pas réglementé. Mais le Biden Act met des milliards d'euros dans les investissements justement pour la création de ces carburants durables. Et nous voyons que la production monte en puissance très vite aux États-Unis et que les compagnies aériennes aux États-Unis vont pouvoir utiliser des carburants durables qui sont à peine plus chers aujourd'hui que les carburants conventionnels alors que, côté européen, on est sur un tarif qui va de 4 à 8 fois celui du fuel conventionnel. Quand on connaît la part du carburant dans les coûts globaux d'une compagnie aérienne, on voit combien ça peut complètement changer nos business models. Vous l'avez évoqué à l'instant, effectivement, les États-Unis ont tardé à se lancer dans les safs. Là, ça va très très vite. C'est ce que devrait faire l'Europe. Ça ne va pas assez vite en France et en Europe ? Alors, la France et l'Europe ont défini des politiques et des mandats obligatoires. Nous pensons que c'est une bonne chose parce que ça donne le là, effectivement, à l'ensemble du monde. Et d'ailleurs, l'ensemble des compagnies sont engagées, ont annoncé des 10% à l'horizon 2030. Donc, je dirais que l'Europe, dans sa fonction de régulation, de vision, de donner du sens à ses trajectoires, de donner le là sur ce qu'il faut faire, joue son rôle. Mais ça ne peut pas être la seule action. Si nous n'avons pas, je dirais, des soutiens, non seulement à la production de ces carburants, l'investissement dans ces usines, mais également du soutien à l'achat de ces carburants durables, nous serons dans des situations de compétition déloyale qui sera difficile à tenir pour des compagnies françaises et européennes. Un passager qui va de Paris à Singapour, il peut faire Paris-Singapour, mais il peut également faire Paris-Istanbul-Singapour, et il peut faire Paris-Doa-Singapour. Et en fonction, je dirais, des réglementations qui pèseront sur ces différents tronçons, le coût total pourra être très différent. Et donc, on a beaucoup alerté, je crois qu'on a été entendu, sur le fait qu'il faut absolument que l'Europe prenne en considération le fait que le transport aérien est une industrie globale. Et donc, il faut protéger les acteurs européens, que les politiques se fassent bien au niveau de l'Europe, mais ne favorisent pas des acteurs qui sont juste à l'extérieur de l'Europe, comme Turquiche, comme les compagnies du Golfe, qui sont déjà géographiquement très bien placées. Et puis, qu'on s'inspire un peu des Américains et qu'on aille également investir fortement, aider à la montée en puissance de cette filière. Je vous donne un exemple. On sait que les biocarburants, les carburants issus de biomasse, trouveront une limite parce que la biomasse n'est pas infinie par rapport aux besoins. Donc, quand on fait bêtement les calculs des besoins pour l'industrie aérienne et les industries qui utilisent la biomasse, on voit qu'à l'horizon 2030, il va falloir basculer progressivement sur plutôt des fuels synthétiques. Aujourd'hui, les fuels synthétiques sont très peu produits. Les usines sont quasi inexistantes. Et donc, les investissements sont colossaux pour les énergéticiens et pour d'autres entreprises pour bâtir ces fuels synthétiques. Donc, on a un enjeu très fort à avoir un soutien gouvernemental européen à l'émergence dans des volumes considérables de ces fuels synthétiques qui sont bâtis à partir de carbone, donc captation de CO2 à la source, et d'hydrogène décarboné, avec tout l'enjeu de quel hydrogène est considéré comme décarboné. Est-ce qu'on considère qu'un hydrogène produit à partir d'électricité nucléaire et décarboné ? C'est un enjeu extrêmement fort et d'autant plus en France où finalement l'électricité décarbonée sera beaucoup nucléaire. Vous avez évoqué tout à l'heure les fausses promesses en matière de développement durable. Ça veut dire quoi ? Qu'on est allé trop vite à un moment donné quand on annonçait des avions à hydrogène à l'horizon 2035 ou l'avion électrique ? C'est toujours une bonne chose d'avoir des objectifs aspirationnels. Nous serons ravis, le jour où un avion à hydrogène existe, de pouvoir l'intégrer dans notre flotte. Même chose pour les avions électriques. Maintenant, nous savons également que ces avions ne s'adresseront, dans un horizon de temps à quelques dizaines d'années, ne s'adresseront que pour des trajets cour et moyen courrier. Or, pour des compagnies comme Air France et de nombreuses compagnies, l'essentiel de l'empreinte est sur les trajets long courrier, 80%. Nous savons que ni l'hydrogène, ni l'avion électrique ne pourront répondre à cette demande-là. Et donc, les éléments majeurs de décarbonation pour 80% de notre empreinte à nous, pour le groupe Air France-KLM, ce sont bien le renouvellement de la flotte avec les avions actuels, mais plus performants, donc plus sobres. Et probablement qu'après les Airbus 350 et après les Airbus 220, nous aurons de nouvelles générations de moteurs, qui permettront à nouveau de faire un saut de réduction et de sobriété. Et puis, le carburant durable dont nous parlions. Je dirais qu'on est pragmatiques, il suffit de regarder les données de notre empreinte carbone. Évidemment, l'avion électrique pourra revivifier le transport aérien régional, qui aujourd'hui, effectivement, a beaucoup maigri en Europe, puisque beaucoup de lignes ont été remplacées par le train. Le jour où on a, effectivement, des avions complètement décarbonés, je pense qu'on va voir un business redémarrer avec, effectivement, une empreinte carbone beaucoup plus limitée. Mais je dirais que ça ne répondra pas à notre objectif global de décarboner l'aviation, son empreinte étant d'abord l'encourrier. Justement, à moi, vous l'évoquez, la guerre avec le train, elle est terminée. On a vu les attaques de Jean-Pierre Farandou récurrentes. Ça va mieux ? Alors, je crois que c'est une guerre stérile et qu'elle ne répond plus aux problématiques actuelles. D'abord parce que le choix, il est fait par les clients et que les clients sur les lignes domestiques, quand le train est à deux heures, les clients avaient déjà choisi le train pour 90%. Nous l'avions vu sur les lignes comme Paris-Lille, Paris-Bruxelles, Paris-Strasbourg, que nous avions, effectivement, abandonné. Nous avions commencé à organiser des correspondances avec le moyen courrier et le long courrier depuis le train. Donc, vous avez énormément de TGV qui font du Lille CDG et ensuite les clients qui embarquent à bord de nos avions moyen courrier ou long courrier. Ce qui est un peu plus nouveau, c'est un travail en forte coopération avec la SNCF, de manière à faciliter la vie de nos clients qui sont justement en correspondance train-avion. Déjà en développant les routes qui sont en correspondance, donc plus de lignes sur lesquelles nos clients peuvent acheter des billets de bout en bout, peuvent les acheter sans avoir à aller attendre un guichet et faire la queue sur le point de correspondance. Donc, je dirais un parcours digital sans couture. Et également, ça c'est plus compliqué, mais nous commençons à travailler avec l'aéroport de Paris et la SNCF, et plus généralement tous les acteurs de trains régionaux qui vont arriver sur la gare de Roissy sur une facilitation de l'expérience physique. Comment on fait quand on débarque d'un TGV ou d'un train régional ou d'un RER pour ne pas porter sa grosse valise dans un escalier, mais plutôt déposer immédiatement son bagage et rejoindre avec un petit train, un People Mover, sa porte d'embarquement. Ça, ça peut être l'objectif aspirationnel de l'aéroport de demain. Vous avez évoqué lors de la présentation des résultats du groupe la consolidation du pavillon français avec notamment les Antilles. Il y a trop d'acteurs sur les Antilles ? Ça fait partie des questions de consolidation au global. On sait que la consolidation, ça ne s'est pas vraiment en crise, puisque effectivement, il y a eu un certain nombre d'aides qui ont permis à chacun de traverser la crise, mais plutôt en sortie. Et que sur certains marchés, le nombre d'acteurs peut amener des questions de consolidation. Et donc, on regarde ça sur l'ensemble des marchés. Mais sur les lignes, effectivement, de et vers les DOM, il peut y avoir trois, quatre acteurs et la concurrence est effectivement intense. Donc, il y en a trop ? Il n'y a jamais trop de concurrence. Il faut juste que ce soit soutenable pour les acteurs qui, effectivement, sont en compétition. Merci, Anne-Régaï, directrice générale d'Air France, pour le podcast de l'aviation. Merci beaucoup, Frédéric.